Bonjour à tout le monde, merci d'être là et merci de l'échange parce que je pense que c'est vraiment intéressant de ne pas avoir des débats à sens unique. Alors d'abord la transition en agriculture, rappeler que c'est évidemment une des facettes de la transition écologique, parce qu'il y en a d'autres, les enjeux de mobilité, d'énergie, d'aménagement du territoire, mais pour écolo c'est une nécessité, c'est vraiment une urgence et il faut aller pour nous, la transition en agriculture, elle ira vers une politique alimentaire intégrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses, mais je crois que la première chose c'est d'abord de rappeler qu'on est devant des enjeux très très importants maintenant. Je ne suis pas une adepte ou une tenante de la collapsologie, mais je pense qu'en matière agricole et de biodiversité et alimentaire, on est dans des cul-de-sac profonds. On voit effectivement la baisse drastique du nombre d'agriculteurs. En pas 20 ans, on a perdu deux tiers des exploitations agricoles en Belgique. Un nombre impressionnant de fermes sont sans repreneurs. On n'a que 5% d'agriculteurs qui ont moins de 30 ans. Donc ça c'est évidemment un premier enjeu, c'est l'enjeu de la perte de ces emplois agricoles. On est devant un deuxième enjeu, c'est l'épuisement des sols, la perte de la biodiversité. On est maintenant dans des propos très très alarmistes. On a pris conscience des enjeux du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. On n'a pas encore pris vraiment la mesure de la perte de la biodiversité et des risques que cela entraîne, en particulier pour la production agricole, puisqu'un certain nombre de pollinisateurs sont évidemment les premiers touchés, les abeilles notamment, et notamment à cause des pesticides. C'est aussi, et ça c'est une tendance de fond qui malgré toute une série de politiques continue à agir, c'est que les revenus des agriculteurs continuent à baisser, et que les prix qu'on leur propose, et que le marché leur propose dans un libre marché, ne sont pas, sont plus bas même parfois qu'à certaines périodes. Donc il y a un enjeu de ne pas les laisser seuls devant ces difficultés, et tous les citoyens, je pense tous les politiques doivent s'impliquer. Alors on a aussi de nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux, c'est la volonté évidente d'une alimentation de qualité, d'une alimentation dont on sait qui la produit et comment on la produit, une alimentation qui est aussi avec moins de sucre, moins de viande, moins de produits transformés, une agriculture qui fait cas du bien-être animal, une agriculture qui tient en compte aussi la santé environnementale, et moi j'ai porté depuis, depuis que je suis parlementaire, je ne suis pas parlementaire depuis longtemps, mais j'ai fait un mandat. Presque au début de mon mandat, j'ai commencé à travailler sur la question de Fernellmont, sur les pesticides et les clusters de pesticides, les suspicions de cancer à Cortil-Ouedon, et jusqu'à présent les dossiers ne sont pas finis. Donc les enquêtes et les études demandées n'ont pas encore eu lieu. Donc ça fait trois ans, trois ans et demi, que ce dossier est sur la table du gouvernement et qu'on n'a pas avancé, bien qu'on ait eu, et alors voilà, on a quand même eu des études, et encore lundi, donc demain au Parlement, l'ICEP viendra nous présenter les enjeux de l'étude sur l'étude propulpe sur les dérives des pesticides. Deuxièmement, enfin un autre enjeu aussi, c'est la volonté, vous l'avez exprimé, la volonté d'avoir des circuits courts et que les citoyens soient en relation, soient des consommateurs et soient en liaison directe avec les producteurs, et que la confiance qui peut prévaloir dans l'alimentation, la construction de nos assiettes, le fournissage de nos assiettes, soit renforcée, notamment avec le développement au-delà du label bio, du label certifié, mais aussi avec des systèmes de certification, des garanties participatives, qui est évidemment, qui va plus loin que le bio, mais qui renforce et qui recrée du lien avec notre alimentation et avec ceux qui la produisent. Et ça c'est évidemment un enjeu essentiel dans le futur à améliorer. Et puis on a un enjeu ou une opportunité, c'est la nouvelle politique agricole commune qui est en train de se préparer et qui devrait aboutir assez vite en 2020-2021 avec une politique, vous le savez, une politique agricole commune qui a la possibilité, c'est à la fois un risque et une opportunité, c'est d'être plus ancré et diversifié, de ne plus avoir une politique agricole que nous appelons, que nous voulons une politique agricole et alimentaire. On n'aura plus nécessairement une seule politique européenne, mais la possibilité que les États définissent leur stratégie de manière plus précise. Et ça, a priori, nous ne le voulons pas. Nous préférons avoir une politique européenne forte et cohérente, mais à partir du moment où elle est décidée par le Conseil et validée par le Parlement européen, à ce moment-là, faisons de cette possibilité une opportunité réelle pour faire de la Wallonie une terre agricole originale, entre guillemets, c'est-à-dire travaillons avec moins de pesticides, plus de circuits courts et plus de plus-value pour les agriculteurs. Alors, quand on dit transition, transition de l'agriculture, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a quatre transitions à faire. Il y a une transition de la production agricole. Transition de la production agricole, ça veut dire très clairement plus de bio, plus d'agroécologie, moins de pesticides, une économie circulaire, donc une valorisation la plus forte possible de tous les produits à l'intérieur même du circuit de la région Wallonne, une recherche et un conseil agricole indépendant des firmes, une coopération accrue entre les agriculteurs au sein des coopératives, au sein des systèmes collectifs, un modèle qui soit beaucoup moins centré sur l'exportation. On nous parle souvent de... On doit être compétitif, mais on ne sera jamais compétitif. La Wallonie ne sera jamais compétitif par rapport à l'agriculture au niveau mondial, parce qu'on a toujours des coûts plus importants, des coûts plus élevés. Et donc, ce qu'il faut, c'est en faire une agriculture de grande qualité et mettre en place cette transition de la production. Ça veut dire aussi une production qui soit moins dépendante, je l'ai dit, des importations, des exportations. Il y a plus d'autonomie, notamment pour le bétail, plus d'autonomie fourragère, moins de dépendance et d'importation de soja, des tourteaux de soja d'Amérique latine, par exemple. Des relations équilibrées, beaucoup plus équilibrées entre le nord et le sud. Ça, c'est... Et une relocalisation des filières. Ça, c'est pour la production. Et puis, il y a la transition de la transformation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une valorisation maximale des produits agricoles. Lutter contre le gaspillage. Vous savez qu'il y a 174 euros par an gaspillés en nourriture par ménage wallon. Donc, c'est des sommes et des tonnages absolument invraisemblables par rapport à... Voilà, à cette... Oui, c'est... Le gaspillage, quoi. C'est scandaleux et ça ne devrait pas exister. Il nous faut... Il nous semble important de garder le maximum de plus-value dans les mains des agriculteurs et des producteurs. Ça veut dire construire et créer de nouveaux métiers et de nouvelles filières pour que la valeur ajoutée reste en Wallonie, qu'on travaille les produits, qu'on remette en place, par exemple, des abattoirs de proximité ou qu'on autorise l'abattage auprès pour pouvoir valoriser la viande au plus près de là où elle a été produite, valoriser tous les produits, tous les sous-produits, construire et créer de l'emploi dans ce qu'on a appelé des alliances emploi-alimentation pour pouvoir renforcer cette possibilité. Là, évidemment, réformer l'AFSCA qui bloque toute une série de producteurs de produits transformés qui les bloquent à cause des normes. Et il faut pouvoir faire une réforme en séparant les filières, la surveillance et la qualité maximale, ou en tout cas les contrôles maximaux, en plus des autocontrôles pour la filière industrielle, mais de la latitude et quelque chose de raisonné et de bon sens pour les producteurs locaux qui transforment et qui vendent à la ferme ou dans un rayon de quelques kilomètres. Troisième transition, c'est la transition de la consommation. Donc on prend vraiment toute la chaîne. Transition dans la consommation, c'est-à-dire effectivement renforcer et financer la mise en place des circuits courts, des circuits de saison, de l'accès et de l'accessibilité par l'éal-relais. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été mis en place, mais il y en a d'autres, et d'autres systèmes de vente directe. Mais il faut aussi booster la demande. Et pour ça, les marchés publics, donc l'autorité publique, Sébastien a posé la question tout à l'heure, c'est un des axes sur lesquels on peut jouer, c'est que les marchés publics devraient être renforcés pour la production locale et bio et de saison. Donc ce sont trois critères qu'il faut pouvoir mettre en place systématiquement dans les marchés publics pour les marchés, les cantines scolaires, les collectivités, les homes, les écoles, toute la restauration, les hôpitaux, les maisons de repos. Tout ça devrait être à terme et assez rapidement avec des repas qui soient, nous on le demande, en 2022, donc dans trois ans, qui est 50% de produits bio dans la cantine de collectivité. Pour info, juste, tu as 10 minutes. Et je suis où ? Je n'ai pas calculé. Dernière transition. Ah oui, je croyais que tu me disais, j'ai 10 minutes. Dernière transition, c'est la transition de la gouvernance alimentaire. Donc de la gouvernance agricole et alimentaire, puisque nous voulons faire de la PAC une PAC, une politique agricole et alimentaire commune. Et donc une gouvernance alimentaire, c'est-à-dire un ministère, un ministère de l'alimentation, de une part, et le renforcement des ceintures alimentaires jusqu'aux conseils locaux de l'alimentation. Dans chaque ville, dans chaque commune, on doit pouvoir avoir autour de la table les consommateurs, les citoyens, les producteurs, et organiser vraiment la concertation et les échanges entre producteurs et consommateurs. Merci. 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 Merci.